La première chose que je peux vous dire sur Yves Robert, c'est que c'est une auberge écologique, un caractère absolument exceptionnel sur le réseau international qui compte 5000 auberges dans le monde et donc on en a 160 en France parce que c'est la première fois qu'on a une auberge qualifiée d'écologique dans une ville capitale. On s'est impliqués dans une démarche haute qualité environnementale. La déconstruction et la construction sont dans une démarche complètement écologique. Les matériaux sont partis en direct sur la voie ferroviaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de kilomètre routier pour évacuer les gravats de la déconstruction. Tous les matériaux qui ont été utilisés sont des matériaux qui ont été pensés sur le fait que soit ils absorbent le carbone, soit ils ne produisent pas de carbone. S'il fallait les redéconstruire, ils sont écologiques. Il est fabriqué 80% du bois et si vous voyez ailleurs, il y a des petits lacs, des petits animaux, des poissons. C'est ça l'avenir de ne pas être au ciment, être bâtiment ancien et c'est ça la vie de nos jours. On a aussi le fait qu'on soit sur un jardin, c'est pas innocent un jardin public. On récupère l'eau de pluie, on a 300 mètres cubes de stockage de l'eau de pluie et qui du coup sert à l'arrosage du jardin. On a des panneaux solaires que vous pouvez voir derrière vous, qui donnent une autonomie totale dans le chauffage de l'eau sanitaire. Donc le côté exceptionnel de cette auberge, c'est qu'en réalité, on est très fiers d'avoir contribué à transformer le quartier. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de faire venir les jeunes du monde entier et de la France entière dans le 18e arrondissement de Paris. Et c'est là où finalement la question écologique est tout à fait d'actualité dans la modernité et surtout une préoccupation pour les jeunes. Ce que j'en pense, c'est que c'est dans l'air du temps forcément. Voilà, c'est un petit peu logique de construire des bâtiments qui pensent à l'écologie et à l'avenir de la planète. Et puis c'est les normes actuelles. Donc je pense que c'est plutôt logique et que c'est plutôt une bonne chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !